salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un nouveau format justement sur la chaîne puisque ce sera la première vidéo de hobby à proprement parler alors je vous préviens tout de suite que je suis pas un très bon hobby ce vous l'avez vu au fur et à mesure de la chaîne moi je suis un hobbyste moyen j'ai de l'expérience mais j'ai jamais cherché à percer à faire de la figurine de concours donc si vous êtes un hobbyste expert vous avez probablement rien à prendre dans cette vidéo néanmoins un truc qu'on m'a souvent fait remarquer ou dit c'est que j'arrive quand même à peindre des armées avec un rendu tabletop plutôt assez rapidement que ce soit la night watch que vous avez déjà vu sur la chaîne que ce soit mes elfes sylvain pour edge of sigma ou sa galage de la magie ou que ce soit mais chasse vasti pour infinity c'est des armées que j'ai pas en fait à la chaîne est assez rapidement à chaque fois alors j'ai plus exactement le temps mais en blan la night watch c'était en une semaine la boîte de base les elfes sylvain je sais plus combien de temps mais pareil ça a été torché en moins d'une semaine enfin une semaine à peu près et les chasse vasti un mois un mois au maximum vrai vraiment plutôt des trucs très rapides l'idée dans ce tuto c'est que je vais peindre une armée de romains que j'ai acheté pour saga l'âge des invasions une boîte de gripping beast et je vais vous montrer au fur et à mesure les différentes étapes que je vais suivre pour essayer de maximiser mon temps et obtenir un résultat tabletop voilà on va voir ce que ça donne j'espère que le résultat sera au rendez vous sans plus attendre voyons les étapes en images et voici donc la boîte de figurines de l'armée romaine de chez gripping beast avec 44 figurines que je vais monter et peindre le plus rapidement possible avec pour objectif d'en faire une armée tabletop donc juste prêt à jouer avec les techniques que je vais vous expliquer dedans donc 44 figurines alors on va avoir une sélection des archers on va avoir des soldats avec des côtes de maille et des boucliers et on va avoir des soldats avec des boucliers mais pas de côtes de maille plutôt en version tissu on va regarder la boîte pour voir comment ça se présente sur les grappes et en tout on devrait avoir de quoi faire 16 archers 16 lanciers sans armure 8 guerriers avec des armures et 4 commandants alors là on voit que voilà on a la grappe pour le commandant et son musicien on doit en avoir une deuxième pour si on veut se faire un deuxième commandant avec un deuxième musicien voilà c'est juste parce qu'il restait de la place dans la boîte et sinon on va avoir ben là on le voit on va aller lire ça là on le voit on a voilà sur cher en fait on va avoir plein de fois cette même grappe on va avoir un et deux archers un et deux bonhommes avec juste une petite armure de cuir ou de tissu et un armure bonhomme avec une armure de maille et au passage je ne peux m'empêcher de remarquer que voilà une boîte d'armée complète chez gripping beast avec 44 figurines de romain 28 mm ça coûte 20 euros soit le même prix que ça voilà donc histoire de relativiser un peu le côté cher du wargame chez saga à saga où est dans l'historique en général il y a moyen de se monter des armées pour vraiment pas cher et voilà ce que ça donne une fois les figurines montées et sous-couchées en blanc alors ben rien de spécial à dire soit sous-couché en si vous voulez savoir comment sous couche correctement une figurine manière uniforme je vous laisserai aller voir d'autres tutos juste quelques petites remarques sur cette sous-couche déjà vous verrez qu'elle est assez couvrante en effet l'idée de ce tuto pour aller plus vite et pour gagner du temps c'est de profiter de la sous-couche en fait comme d'une couche de base c'est un conseil que vous voyez sur pas mal de chaînes de peinture c'est exactement ce que j'ai fait par exemple avec la night watch pour le trône de fer je suis parti sur une sous-couche noire et ensuite j'ai fait brossage de gris puis ensuite brossage de blanc c'est aussi la même chose que j'ai fait pour mes chasse vesti pour infinity sous-couche noire ensuite brossage de blanc pas de passage par le gris parce que je voulais faire un effet NMM donc plus plus un côté métallique et c'est aussi la même chose que j'ai fait pour mes stormcast eternal que j'ai sous-couché en cuivre et en bronze selon les figurines et ensuite j'ai fait un lavis et je me suis servi de ça comme d'une couche de base donc l'idée là vraiment c'est de gagner du temps en fait en utilisant la sous-couche comme comme une couche de base en fait autre chose que vous aurez remarqué c'est que je les ai montés mais je n'aurais pas mis les boucliers alors ça bien sûr c'est de seulement parce que si je leur mets les boucliers ben ça va me gêner ensuite pour la peinture c'est plus simple de peindre les boucliers à part et la deuxième chose que vous avez également remarqué c'est que je les ai pas collés sur leur socle pour le moment là encore pour gagner du temps parce qu'en fait je les coller sur des socles en plastique vert et l'idée c'est que je leur faire un stocklage à base d'herbe et un peu de neige et donc en fait ça va m'économiser l'étape de la peinture en vert du socle pour que ça se voit pas à travers le flocage alors que si je d'abord j'avais collé et qu'ensuite j'avais fait ma secouche ben mes socles il serait blanc faudrait que je les reprenne en vert là j'aurais pas à le faire j'aurais juste à reprendre cette petite partie à la base de la figurine en vert mais c'est tout économie de temps maximum économie d'efforts et de gestes au maximum la prochaine étape c'est tout simplement de prendre ses figurines et de leur appliquer ensuite des couches des aplats sur certaines parties donc je vous ai dit l'essentiel de la tunique on va la laisser en blanc juste vous voyez en bas de la robe il ya une petite ligne celle là elle va être en rouge les deux petits points là aussi vont être en rouge le tour de cou aussi il a une espèce de petit marquage que je vais faire en rouge pourquoi le rouge parce qu'en fait l'idée quand on peint avec très peu de couleurs c'est que ce soit flashy en fait tout simplement le rouge ça se détache super bien du blanc c'est un schéma assez classique tout comme avec ma night watch ben j'ai mis du bleu pour que ça se détache du noir là je mets du rouge pour que cet âge blanc de toute façon c'est historique les romains ils étaient en blanc rouge pour certains les cuirs bas ils seront juste en marron il y aura un peu de métallique sur le casque et sur la pointe de la lance et la rampe de la lance elle sera juste en marron et au niveau de leur botte je sais pas si vous voyez bien là mais en gros il ya le haut du pantalon et le bas de la botte ils seront en marron et le milieu je le laisser en blanc et quand je vais passer à un la vie puisque l'idée après c'est que tout ce blanc moi j'aimerais aussi dans la vie earthshade et ben à ce moment là ça va souligner un peu les détails voilà je vous retrouve après du coup ces quelques apps là qui n'auront rien de rien de spécial c'est juste appliquer quelques couleurs et ensuite on se retrouvera pour l'étape suivante du lait et donc voilà à quoi ressemblent nos petits soldats une fois qu'on leur a appliqué les couleurs de base alors je les ai appliqués dans un certain ordre on commence par les éléments les plus difficiles maxi de figurines à savoir ici donc le visage et les mains ensuite je appliquais le rouge qui fait les bordures en fait de la de la veste puisque ben ça venait par dessus et puis comme ça je si je débordais avec la peau je pouvais reprendre avec le rouge et en dernier on est venu appliquer le marron de la ceinture en fait qui vient se superposer aux autres éléments de la figurine et là on voit que juste avec ses quatre couleurs puisqu'il y avait en dernier le métallique on a une figurine qui est à mon sens assez lisible puisque on a le casque le visage ensuite on a son vêtement avec quelques détails en rouge on voit bien qu'on a la ceinture à nouveau le vêtement principal le dessus du pantalon je suis venu le faire en marron ensuite on a des espèces de lanières de cuir autour de ses bottes qui sont en blanc et qui viendront se teinter avec le lavis j'en parlais juste après et enfin la chaussure et bien sûr il ya le métallique donc pour les parties métalliques à savoir le casque et le bout de la lance il est juste pour le marron j'ai fait deux couches successives histoire d'être un peu couvrant et en fait une fois qu'on a fait ses couches de base en à plat idée c'est d'appliquer à la vie comme un gros bourrin chose que tous les bons peintres vous déconseilleront fortement si vous voulez faire une figurine joliment détaillée mais on va dire pour du rendu table top en mode speed painting bah moi je trouve que ça va très bien j'ai appliqué un agrax offshade sur toute la figurine tout simplement avec un assez gros pinceau je vais vous montrer ça après parce que le agrax offshade ce qui est bien c'est que le métallique il va venir le vieillir sur la peau ça va venir creuser un peu les détails sur le blanc ça passe assez bien aussi pour faire un vêtement un peu plus sali un peu plus réaliste un vêtement en plus à cette époque là je pense qu'il restait pas blanc blanc très longtemps et pareil ça se marie bien avec le rouge en plus ça va venir aussi souligner les détails je sais pas si vous voyez sur leur espèce de lanières qu'ils ont aux jambes et voilà et venir souligner les détails donc voilà une fois que j'ai fait ça pour moi la figurine elle est finie il n'y a plus qu'à faire son bouclier et son socle et c'est bon elle sera prête pour le jeu vous voyez on minimise les étapes on minimise les gestes et on va au plus simple au plus rapide pour un résultat tabletop je vous détaille rapidement les couleurs si ça vous intéresse au niveau de la peau j'ai utilisé ça mais n'importe quelle couleur de peau irait bien qu'il y a bien une flash tone au niveau du rouge j'ai pris ça donc un rouge assez foncé pour faire un truc un peu désaturé je trouve que les couleurs saturées au niveau des figurines historiques ça passe pas super bien ensuite le marron on prend n'importe quel marron là c'est thermate rien à voir avec du cuillère mais de chez prince august bon c'est mon marron à ton fer en fait après je l'éclaircie ou je l'assombris ce que je veux faire et base iron warrior un métallique quoi un métallique assez pareil assez sombre l'idée c'est de faire du assez désaturé et ensuite bien sûr le El Famoso Agrax Surfshed qu'on applique à la truelle donc quand je vous dis qu'on l'a appliqué à la truelle il y a vraiment un peu de ça vous allez voir je prends un pinceau assez gros quand même je n'ai aucune idée de combien badigeonner en fait toutes ces figurines mais en l'idée c'est qu'on va essayer d'éviter qu'en fait il y en ait trop il y en a une trop grosse couche quand même histoire qui s'accumule là vous voyez par exemple je trouve que sur le blanc il y en a pas mal je vais venir enlever un peu ce qu'il peut y avoir sur mon pinceau et je vais venir voilà étendre cette peinture un peu plus sur toute la figurine voilà je fais ça un peu comme un bourrin l'idée comme je vous l'aurai compris c'est de voilà c'est d'avoir un rendu global pas d'aide dans la finesse on essaye de faire quand même que ça s'accumule plus possible si possible dans les creux et pas trop sur le plat en fait il faut surtout éviter c'est que sur le plat sur les surfaces planes style les espèces de drapés vous ayez des bulles ou des grosses accumulations qui vont faire des tâches après en séchant voilà c'est la seule chose qu'il faut éviter j'ai pas trop la hambre de la lance parce que la hambre de la lance voilà mon avis à mon sens elle a pas besoin d'être assombri en plus ça créera une distinction entre le tuyau de la ceinture qui lui a reçu sa couche de agrax et pas la lance et voilà là je tire encore un peu j'ai envie de dire que ça passe trop trop épais et voilà donc là ma figurine elle a reçu sa couche de agrax surfshade et pour moi elle s'est séchée et vous verrez que voilà ça donne le résultat que vous avez vu tout à l'heure sur le rack donc c'est vraiment dû à la chaîne un peu à la truelle et puis voilà et voilà où on en est rendu une fois donc on a peint enfin tout à fait le lavis sur toutes les figurines bon là vous voyez en plus je les ai soclé donc sur leur petit socle vert bon c'est les socles que j'ai acheté chez Renéla je crois que ça devait être genre 5 euros les 40 un truc comme ça enfin c'était vraiment pas cher du tout voyez je trouve que voilà ça rend très très bien donc j'ai pas encore collé les boucliers je les ai d'abord collés sur les socles et je pense que je vais d'abord faire le flocage avant d'attaquer avant de coller le bouclier parce que le bouclier va me gêner pour mettre la colle un peu partout au niveau du flocage on va pas s'embêter vous voyez j'ai sorti du flocage donc comme ça tout simplement c'est de l'herbe statique verte et j'ai sorti du bicarbonate dessous qui va me permettre de faire un peu de la neige histoire de mixer un peu les textures si vous voulez vraiment aller au plus un peu plus rapide vous prenez juste un type de flocage du style l'herbe qui est là bas voilà si vous voulez vous prendre un peu plus la tête et faire un truc un peu plus un peu plus sympa en variant les couleurs variant les textures vous pouvez mixer les deux voilà juste précision c'est vrai le blanc c'est voilà c'est du bicarbonate de soute un mousse de lin c'est la c'est la marque là vous trouvez ça en supermarché ça coûte que dalle je trouve c'est très intéressant pour faire de la neige on va passer tout de suite donc au flocage donc c'est parti pour l'atelier flocage je vous montre sur une figurine et puis après moi je vais le faire en masse en enchaînant les étapes alors il vous faudra donc de la colle pva la colle à boire c'est de la colle à bois en fait vous prenez n'importe quoi qui s'appelle colle à bois et normalement ça devrait le faire c'est le même principe actif donc vous en mettez mélanger avec un peu d'eau enfin perso moi je mélange avec un peu d'eau histoire qu'elle soit un peu plus facile à travailler pas trop quand même parce qu'il faut que la première couche pas quand même que ça accroche toc alors l'idée c'est d'abord que je vais mettre quelques touffes d'herbe à quelques endroits et ensuite je viendrai recouvrir avec de la neige l'idée c'est de faire un peu comme je sais pas si vous savez au printemps ou à l'automne un peu comme en ce moment en fait quand vous commencez à avoir un peu de l'air un peu de neige mais pas trop que ça recouvre pas toute l'herbe que vous avez qu'encore quelques touffes d'herbe qui transparaissent à travers donc je vais mettre quelques touffes d'herbe là et là par exemple voilà voilà donc je mets ça ensuite lui hop il va aller prendre un petit bain je vais plutôt l'attraper et le déposer mon flocage voilà par dessus toc du coup une fois que c'est déposé je tapote en dessous du socle histoire de faire tomber le surplus voilà donc là on voit que voilà j'ai quelques endroits j'ai des touffes d'herbe ensuite ce qui va se passer c'est que je vais venir mettre un peu de ça de ma mousse de lin enfin de mon bicarbonate avec ma colle et alors là par contre il faut faire un mélange beaucoup plus genre dilué tout ça il va falloir que je rajoute pas mal de l'eau vraiment que je rajoute de l'eau et rajoute de l'eau on rajoute de l'eau on rajoute de l'eau voici à obtenir une espèce de pâte en fait qui ressemble à de la neige et qui en durcissant voilà vous pouvez aussi mettre juste de la colle pva et ensuite le plonger dans votre dans le bicarbonate mais le problème c'est que ça va vous faire vraiment une petite couche alors que la neige en général c'est quand même assez épais il y a une certaine épaisseur en tout cas la poudreuse qui vient de se poser c'est un peu le cas donc l'idée c'est plutôt de faire ça comme ça ça va donner une certaine consistance une certaine épaisseur à votre neige et après on va quand même venir le replonger en fait dans le une fois que j'aurais fini de mettre tout ça on va quand même venir le replonger dans le à la mousse de lin dans le bicarbonate histoire d'avoir une petite couche de neige en surface mais ici d'avoir un peu d'épaisseur je fais un mélange d'abord bicarbonate mousse voilà bien un peu partout en essayant d'éviter de toucher voilà c'est pour ça que j'ai pas mis le bouclier tout de suite parce que sinon le bouclier m'aurait embêté sur cette étape là et ensuite hop là je viens de replonger là dedans pareil je tapote en dessous le surplus avec le doigt j'enlève le contour histoire d'avoir un contour propre et net voilà hop là et voilà donc le résultat final bon là c'est un peu dégueulasse je prends un pinceau pour enlever pour les pinceaux pour faire ce genre d'étape vous prenez des vieux pinceaux de chez action à deux balles les cinq ou ce genre de truc vous savez pas pourrir vos pinceaux citadel voilà j'ai un petit socle neige assez sympathique voilà j'ai quelques touffes d'herbes qui vont apporter un peu de texture un peu de variété je veux dire dans la neige et voilà donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire ça pour tous mes socles en faisant d'abord les petites touffes d'herbes et puis ensuite la neige et puis voilà puis c'est un sera rapide et on est parti alors maintenant qu'on a fait les socles la prochaine étape bien sûr c'est les boucliers alors là vous pouvez les voir en fait ce que j'ai fait c'est que je les ai sous-couchés en blanc de part et d'autres voilà et sous-couchés en blanc et ensuite il y en a certains auxquels j'ai appliqué une couche de rouge tout simplement à la bombe voilà et ensuite je les ai tous peints en marron du côté du porteur en fait parce que c'est soit du bois soit du cuir donc c'est logique de l'épeindre en marron et ensuite j'ai appliqué un lavis Nuln Oil donc le Nuln Oil c'est ça c'est un lavis noir en fait vous pouvez prendre le Citadel ou une autre marque j'en ai aussi certains en blanc pourquoi parce que comme ces boucliers là parce que je vais leur appliquer les décalcos de chez Little Big Men Studio donc c'est les décalcos qui s'appliquent sur un bouclier blanc donc voilà et les autres je ne les ai pas en rouge parce que je n'avais pas assez de décalcos pour tous les faire et une fois qu'ils seront collés en fait ben j'appliquerai un lavis noir sur le côté rouge ce sera plus facile à faire une fois qu'ils seront collés je pense que le centre je le ferai en métallique et peut-être le pourtour on verra ce sera la prochaine étape et donc voilà le résultat final une fois terminé donc tout ça c'est uniquement la boîte Gripping Beast ça c'est une petite base que j'ai rajouté donc deux points de guerrier avec bouclier et lance deux points d'archer un peu deux points de garde vu que quatre gardes c'est un point en général et ça me laisse juste mais encore un petit centurion en plus si je voulais et un petit bonhomme avec une petite bannière si je veux mettre une bannière dans une de mes unités donc je me permets de zoomer histoire que vous puissiez un peu mieux apprécier le rendu final donc voilà 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 alors vous voyez voilà ça fait de la peinture table top certes c'est effectivement pas ultra 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 détaillé après les figurines voilà ce qu'elles sont elles font le taf je trouve elles sont relativement correctes une quinzaine d'heures c'est quand même beaucoup ce que j'aurais estimé j'appelle pas ça vraiment du speed painting mais c'est quand même de la peinture d'armée relativement efficace une quinzaine d'heures pour 44 figurines de la boîte plus la baliste et ses deux servants pour un résultat je vous laisse apprécier qui est sobre simple mais il me semble relativement propre je trouve que le fait de poser un avis sur l'ensemble des figurines alors oui ça a certainement masqué un certain nombre de détails c'est certainement pas à faire sur une figurine de concours néanmoins ça permet quand même de donner je trouve une certaine uniformité en général à l'unité et je trouve que sur des figurines peintes en mode table top comme celle ci ce qui est très important aussi c'est le socle et la cohérence des socles de l'armée qui va raconter un peu voilà l'histoire l'histoire de l'armée là on voit que c'est des romains qui sont sur une espèce de neige soit de printemps soit d'automne de début d'hiver en tout cas puis encore les herbes qui sont apparentes du coup je vous montre aussi un peu ce que ça donne vu de derrière voilà final pas de techniques compliquées un juste des aplats et puis un la vie finale en fait en fait ça a été plus long parce que il y avait tous ces petits détails quand même sur ces figurines qui sont pas complètement uniforme c'est pas non plus des squelettes il ya quand même toutes ces petites ceintures c'est ces petits carquois les arcs les casques etc il ya quand même pas mal de petites choses à aller chercher donc au final ça fait que ça comprend quand même pas mal de temps et donc voilà c'est tout pour cette vidéo alors vous l'aurez vu aucune technique compliquée à plat la vie j'ai même pas fait brossage à sec pour une fois alors que pourtant j'aime bien brosser c'est des techniques de base de games workshop mais mine de rien je vous explique que juste en utilisant la couleur de base de la sous couche et en essayant aussi de bien décomposer ses étapes et de les simplifier au maximum on arrive quand même à obtenir finalement résultat tabletop correct assez rapidement et sans trop se prendre la tête c'est clair que c'est pas un résultat qui satisfera les hobbyistes les plus acharnés ou les plus endurants d'entre vous mais pour les gens qui ont assez peu de temps comme moi avec des diamants et tout et qui veulent néanmoins jouer rapidement avec de nouvelles armées peintes un niveau tabletop voilà c'est des techniques que si on applique correctement permettre de peindre assez rapidement des armées voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à me le dire à commenter liker partager n'hésitez pas vraiment me dire si ce format de vidéo vous intéresse ou pas du tout trouvé que c'est complètement useless que ça correspond à mon public en fait je sais pas c'est la première fois que je le fais donc voilà particulièrement cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous appréciez tout particulièrement ce que fait la chaîne en manière générale je vous rappelle que vous avez le tipeee en attendant de vous retrouver pour de prochaines vidéos je connais du 2 qui fait jeu qui fait la lait et et